Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment acheter les meilleurs téléphones Android sur Alibaba. Les prix vont vous surprendre énormément car ça se vend au meilleur prix possible. Et les trucs avec les téléphones, ce sont des produits qui ne pèsent pas trop. Un paquet du téléphone, ça ne va pas beaucoup peser, donc du coup, ça ne va pas vous coûter beaucoup comme frais d'expédition. Alors ce qui est intéressant, c'est que je veux couvrir toutes les marques de téléphones, la plupart, pas toutes les marques de téléphones car c'est impossible. Mais je vais vous montrer comment est-ce que vous allez choisir sur base des marques de téléphones que vous voulez, que ce soit les Sony, les Huawei, les Samsung, les Xiaomi, Vivo, les meilleures marques, Oppo, les meilleures marques de téléphones, vous pouvez les trouver. Donc il suffit de me suivre pas à pas dans cette vidéo et vous allez trouver les meilleurs téléphones. Et alors cette vidéo, elle est intéressante car que ce soit que vous voulez acheter plusieurs téléphones pour la revente ou que vous voulez acheter une seule pièce, une ou des trois pièces pour l'utilisation personnelle, vous pouvez bien évidemment acheter sur Alibaba. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment acheter les meilleurs téléphones Android sur Alibaba. Alors avant de partir, si vous pouvez me faire une petite faveur seulement, de liker cette vidéo car ça m'aide énormément lorsque vous likez la vidéo. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour rejoindre la communauté et pour ne pas rater les meilleurs produits Alibaba et Aliexpress que je vous partage régulièrement sur cette chaîne. Voilà. Alors là, je suis déjà sur Alibaba, chez les fournisseurs de plusieurs marques de téléphones Android. Les fournisseurs vraiment, vraiment idéal selon moi pour plusieurs marques de téléphones Android. Donc du coup, si vous voulez accéder à cette page pour qu'on y aille pas à pas avec vous, cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Je sais que ça, ce sont des iPhones, ce ne sont pas des Android. Donc ne pensez pas que je me suis trompé. Donc du coup, cliquez sur le premier lien dans la description. Ça va vous rediriger exactement sur cette page. Et lorsque vous êtes sur cette page, vous allez venir ici sur Produits. OK. Vous allez venir sur Téléphones Originaux. Au lieu d'aller sur iPhone, vous allez voir plusieurs autres marques ici. OK. Plusieurs autres marques de téléphones ici. Vous allez voir le Nokia, le Sony, les LG, les Oppo, les Vivo, les Xiaomi, le OnePlus, le Huawei, les Google Pixel. On va aller à Google Pixel. Voilà. À ce niveau, on est sur les Google Pixel. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. S'il y a un téléphone spécifique que vous recherchez et que vous connaissez le nom du téléphone ou le numéro de la marque ou quelque chose comme ça, vous écrivez juste dans cette barre des recherches pour filtrer et voir directement le téléphone exact que vous cherchez. Mais si vous êtes en train de le chercher juste comme ça, vous allez voir ici que tous ces téléphones, on a écrit une pièce ici. Une pièce minimum order. Ça veut dire que la quantité minimum que vous pouvez acheter, c'est une pièce. Donc c'est un peu comme sur AliExpress. Parce que les gens se plaignent souvent sur Alibaba que la quantité minimum qu'on peut acheter, c'est 10 pièces des fois, c'est 50 pièces. Mais pour ces fournisseurs que je vous recommande, c'est pourquoi j'ai fait cette recherche pour vous trouver vraiment les meilleurs fournisseurs. Donc du coup, ces fournisseurs peuvent vous vendre à partir d'une pièce. Donc que vous soyez en train de chercher des téléphones pour la revente ou que vous soyez en train de chercher un téléphone pour l'utilisation personnelle, vous faites votre choix. Si vous voulez acheter une pièce, vous allez acheter une pièce. Si vous voulez acheter plusieurs pièces, vous allez acheter plusieurs pièces. Ça sera à vous de voir. Donc du coup, il y a plusieurs modèles ici, ça c'est le Pixel 3 XL qui va coûter, une pièce va coûter 145 dollars. Si vous achetez plusieurs pièces, vous allez payer 131 dollars. Il y a aussi, par exemple, ça, ça sera le Pixel A4 des 128 gigas. Une pièce va coûter 147 dollars. Plusieurs pièces vont coûter 135 dollars. On va essayer avec ça. On y va. Je clique sur ces produits pour vous montrer pas à pas comment acheter ces téléphones Android. Donc du coup, à ces niveaux, vous voyez que si vous achetez entre 1 et 14 pièces, vous allez acheter la pièce à 147 dollars. Mais si vous achetez entre 15 et 15 et 19 pièces, vous allez acheter la pièce à 142 dollars. Donc on va vous donner une réduction de 5 dollars sur chaque téléphone. Et maintenant, si vous achetez plus à partir des 20 pièces, si vous achetez seulement 20 pièces ou plus, vous allez payer 135 dollars pour un téléphone. Vous voyez que c'est vraiment un bon discount. Vous voyez que ça vient vraiment bien équiper ces téléphones. Donc du coup, à ces niveaux, ça dépend du nombre de pièces qu'on voulait. Par exemple, vous voyez que là, il y a deux couleurs, le blanc et le noir. Donc du coup, si j'ai dit que je vais acheter seulement une pièce noire, je vais juste mettre un ici. Et vous voyez que ça sera 147 dollars. Et ma facture, elle est juste et ça fait juste ici. Le frais d'expédition est à négocier. Je vais vous dire comment négocier ça. Je vais y parler juste dans quelques instants. Donc du coup, vous voyez que si j'achète une pièce, ça va m'écoûter à 147 dollars. Mais pour faire par exemple 15 pièces, si j'y rajoute 14 pièces planches, le prix unitaire, ça sera 142 dollars. Vous voyez que le prix unitaire change, c'est 142 dollars. Ici, par exemple, je dis que je vais acheter 6 pièces noires. Alors, le prix d'un téléphone, c'est maintenant 135 dollars. C'est pourquoi les prix varient. Les prix varient selon le nombre de pièces que vous voulez acheter. Donc du coup, si vous voulez acheter une seule pièce, vous allez acheter à 147 dollars. Ce qui est vraiment, vraiment un bon prix pour ce téléphone. Et si vous voulez acheter plusieurs pièces, je vous recommande d'acheter à partir de 20 pièces pour avoir une bonne réduction. Et là, on va aller sur base d'un exemple de quelqu'un qui veut acheter une seule pièce. Donc du coup, on va mettre un là-bas. Et je vais descendre pour vous montrer les détails du téléphone. Vous allez voir que le type pixel A4 version US, ça n'a pas de rayures d'apparence. Parce que ce sont des téléphones d'occasion. Ne vous attendez pas que ce soit des téléphones avec des rayures et tout. C'est un téléphone qui paraît neuf, mais un téléphone d'occasion de seconde main. C'est ça. RAM de 6 gigas. L'écran, la taille de l'écran, 1.8 pixels. 5.8 pouces, condition originale. Un téléphone original utilisé, comme je vous l'ai dit. La résolution, elle est là. Et beaucoup plus des détails qui sont juste là. La sim card, 4 cartes, une seule sim, ok. Donc du coup, il y a beaucoup plus de détails sur les téléphones ici. Et comme les téléphones, ce sont des produits qui ne vont pas peser. En fait, on n'a pas mis le poids ici. Mais on sait que le téléphone, un package du téléphone, ce n'est même pas 0.5 kilos. Donc du coup, le grand, grand, grand maximum que vous pouvez payer pour comme frais d'expédition, ça sera 20 dollars. Mais vous pouvez même négocier avec le fournisseur à 10 dollars, 15 dollars, quelque chose comme ça. Et il vous livrera ses téléphones. Donc du coup, si on va, on paie l'expédition à 10 dollars, ça sera 147, mettons 15 dollars, plus 15 dollars. Donc ce téléphone va nous coûter 162 dollars, ok. Et une fois que vous avez fait les choix, vous avez bien fait les choix à ces niveaux ici, du nombre de pièces que vous voulez acheter, vous allez cliquer sur contacter le fournisseur. Lorsque vous allez contacter le fournisseur, il va recevoir votre commande. Il vous dira combien ça va coûter les frais d'expédition. Ça dépend si vous avez un transiteur ou pas. Si vous n'avez pas un transiteur, dites-vous de faire seulement la livraison express. Alors si vous êtes d'accord avec le fournisseur pour une livraison express, Et voilà, le grand max que je vous dis, c'est 20 dollars pour ça. Donc du coup, il vous enverra un lien des paiements, un lien sur lequel vous allez cliquer. C'est comme une facture en fait. Vous allez cliquer sur ces liens là, vous allez compléter les informations de votre carte bancaire pour effectuer les paiements. Dans notre cas, on a vu que ça sera un peu plus de 160 dollars, soit 602 dollars exactement. Ça fera 162 dollars si le frais d'expédition, on est d'accord, on va négocier à 15 dollars seulement. Et donc, après avoir effectué les paiements, dans seulement, dans à peu près une semaine. Parce que la livraison express s'est fait très rapidement. Il y a ce temps de traitement qui est de 5 jours. Donc ça sera 5 jours et dans 5 jours et à peu près une semaine, le téléphone vous sera livré. Ou les téléphones si vous commandez plusieurs produits. Donc c'est comme ça qu'on achète les meilleurs téléphones Android sur Alibaba. Donc du coup, le premier lien dans la description, j'insiste, va vous ramener sur une page qui ressemble à ça. Vous venez sur produits, vous venez sur téléphone originaux. Ensuite, vous faites le choix des téléphones Android. Plusieurs téléphones Android sont listés. Ça va mad tout doucement. Voici troisиса. Olé, c'est un petit 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 petit. overé page aujourd'hui.